salutations tout le monde c'est théo comment allez vous écoutez moi ça va bien aujourd'hui on vient parler de ça tu reconnais si je te montre le plateau tu reconnais sûrement aussi si je te montre en dessous tu vas sûrement reconnaître aussi c'est le reloade 26 rta en clone je vous en avais parlé il ya super super longtemps bon désolé d'avancé t'entends un peu le vent derrière c'est normal c'est que il ya le ventileau parce qu'il fait foutrement chaud ici reloade 26 que j'ai commandé en clone effectivement je vous en avais parlé il ya super longtemps ça date maintenant de peut-être trois quatre mois je pense facile que j'ai reçu je vous en ai jamais fait suite hormis sur insta parce que ça marchait pas c'était purement de la merde et vous avez été quand même quelques uns demandez des retours on se prend une petite barre et on en parle alors avec le temps et la patience surtout la patience j'ai réussi à apprivoiser entre guillemets ce petit reloade 26 il faut savoir c'est que ce reloade m'a coûté 5 euros donc on se met dans la tête que 5 euros 5 euros c'est infime pour un reloade 26 qui en coûte peut-être 60 70 balles à l'heure actuelle en france et en original 5 euros ou 5 dollars faut aussi s'attendre à la livraison gratos plein de trucs gratos et du coup faut pas s'attendre à un truc ultra ouf au niveau packaging au niveau rendu saveur etc plateau tout si tout ça je ne suis pas là pour tailler je suis là pour vous parler de ce reloade 26 parce que vous avez été quelques-uns m'ont demandé quand même un retour et de vous avertir sur une seule chose le cali le cali qui n'est pas la première vue à m'a coûté 10 balles un truc comme ça en clone et j'en suis méga satisfait le supreme v2 j'en suis super déçu et ce reloade 26 je suis entre les deux si vous souhaitez acheter sur aliexpress le jeu vous mettrai pas le lien de là où je l'ai acheté parce que pour moi c'est vraiment de la mauvaise manufacture et je vais pas vous dire allez l'acheter à 5 dollars c'est super tip top non 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 ça pue donc allez pas l'acheter donc je vous mettrai pas le lien dans la description après à vous si vous voulez prendre ou pas déjà pourquoi acheter en clone parce que en clone on achète en chinois etc 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 ça vous permet de mon côté ça me permet surtout de tester un matos dans en fast revue vraiment et de voir si effectivement je vais apprécier le vrai avant de claquer 60 70 90 100 120 balles mais je préfère me le prendre en clone on est en front et je suis pas le seul vous êtes plusieurs à me dire bah voilà c'est la même chose donc c'est nickel là dedans déjà en coil j'ai mis celui-ci il me restait un fusée de clapton en 02 de chez titanid donc là c'est mon dernier dedans je l'ai mis deux je l'ai mis je l'ai mis dedans plutôt et déjà première chose sur laquelle je n'ai pas accroché moi c'est le plateau franchement j'ai pas trop trop accroché le plateau donc il est comme ça vous venez faire votre coil de la façon vous vous appréciez en fait de toute façon vous avez énormément de revues qui est par rapport qui sont dispos sur youtube et ce plateau j'ai pas trop trop accroché en étant franc vu que je n'accrochais pas déjà de base à l'idée de stato je refuse écrit loi de me l'envoie pour éviter de vous prendre une revue où j'aurais dû me force à dire ouais c'est top non donc je les refusé au moins comme ça ça a été plus rapide on va finir faire un petit coup de nettoyage et pendant ce temps là je vais vous parler concrètement du qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'aime pas sur stato allez bon on est parti on va lui mettre un petit coup de dry burn on va lui faire un petit coup de chauffe ou là je suis à 80 watts ouais donc non c'est beaucoup trop qui remettent à 30 watts et on va venir gratouiller tout ça en fait ce que j'ai pas apprécié sur ce clone là et encore comme je vous le redirent ses cinq balles on se plaint pas de on se plaint pas de cette somme là c'est qu'en termes de conductivité en termes de conductivité c'est top franchement c'est ça fait très bien son travail après est ce que c'est moi qui accroche pas avec ce reloade je savais pas vous dire mais en fait et je pense que c'est dû aux matériaux que ça fait ça là c'est pas trop chaud non ça va déjà il chauffe extrêmement mais en fait si vous voulez c'est qu'au niveau de cette partie ci juste là ça fuit ça fuit énormément alors que pourtant le pin est directement sur la plaque ça devrait pas fuir évidemment mais ça vient fuir au niveau du pin etc j'ai beau changer le coton refaire j'ai beau tout refaire c'est un peu un peu compliqué on se met le coton en coton j'en ai vraiment pas plus ça sert à rien je viens l'émincer avec mes doigts alors je remercie la personne elle va se reconnaître la personne avec qui je parle pas mal sur insta par rapport aux clones et en fait cette personne s'est amusé a reçu plutôt un un clone de bacon le coton bacon prime et vous le déconseille voilà fallait s'y attendre aussi donc bon au moins je vous parle on vient mettre le coton ops à l'intérieur rien que pour ça pour ce côté pratique déjà c'est un gros point fort pour le reload moi j'ai vraiment bourré en coton là par contre allez on va se mettre un petit yéti donc c'est le sunset paradise cactus ananas citron donc on vient mettre du liquide tranquillement hop c'est nickel et en fait le gros avantage de celui ci c'est que on vient bien remettre dans ses airflos on le dévisse donc là il est bien clipsé donc on vient fixer ça à l'intérieur et en fait si vous voulez toutes les parties colorées donc hormis le pyrex en fait tous les autres matériaux sont vraiment en plastique très très fin donc ça se casse très très vite et je vous le redis 5 balles fallait pas s'attendre à quelque chose de pas s'attendre à quelque chose de ultra en termes de saveur et de vapeur c'est top vous voyez ça fait largement le travail il siffle pas tellement que ça il siffle pas tellement que ça mais les parties chauffe extrêmement vite j'ai tiré quoi 7 8 lattes un peu moins un peu plus et c'est déjà chaud rien qu'au niveau du pyrex dans la boîte vous avez pas de tournevis pas de sperre vous avez rien vous avez juste l'ato vous recevez ça dans un papier bulle en fait avec une bonne odeur de plastique donc je vous conseille c'est comme de le nettoyer à l'ultrason ou un truc comme ça avant avant de le monter et c'est clean je pense que ce qui a fait que j'aime bien ce système là de l'acheter en clone et de le tester petit à petit c'est de me dire est-ce que je serais prêt à investir le prix initial pour un vrai reloade 26 et la réponse est alors depuis tout à l'heure je vous dis que c'est un reloade 26 c'est pas du tout ça c'est le reloade srta est-ce que c'est ce que je suis mauvais je suis très mauvais défaut aussi et c'est pas ça alors ça peut aussi venir de la djn mais j'ai un gros doute là dessus parce que je l'utilise vraiment tout le temps il me demande de réanalyser constamment la résistance malgré avoir resserré avant de refaire le montage etc ça marche ça marche bien franchement je vais pas vous dire le contraire mais ça chauffe et c'est désagréable au bout de 3-4 lattes franchement si vous avez des atos si vous avez des trucs comme ça que vous voudriez voir en version clone voir ce que ça donne etc n'hésitez pas vous avez les réseaux sociaux qui sont en description vous me le dites et puis en fait y'a pas de soucis allez sur ce moi je vous laisse on se retrouve prochainement pour une autre vidéo c'était théo check et à très bientôt pour d'autres vidéos et puis